Bonjour Ludovic Leclerc, votre analyste belgianinvestor.be, voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant l'indice Belvin pour notre forum le dividende.be. Alors notre ami le Belvin, je vous l'agrandis au maximum pour avoir une bonne pise sur la chose. Alors la semaine dernière, nous étions restés sur cette bougie et les deux scénarios proposés étaient soit un retour sur les 2474, soit un contact avec la M20 qui pourrait rejeter le cours. Et bien début de semaine, on a une consolidation baissière et avec ce marteau qui est venu se poser sur la zone des 2474 qui était un support hebdomadaire qui pouvait jouer un rôle, et bien il a en effet joué un rôle parce que ce marteau a renvoyé le cours en direction de la M20 et la M20 a également joué le rôle que je vous avais indiqué dans la dernière vidéo, c'est à dire qu'elle a rejeté le cours lundi juste en dessous de cette M20. Donc on va pouvoir maintenant un peu voir qu'est-ce qu'on peut envisager pour la semaine prochaine. Je vous efface ce que je vous avais indiqué. Alors dans la série des bonnes nouvelles, ce marteau est une inversion de tendance qui pourrait se poursuivre. C'est à dire qu'elle a pu renvoyer le cours en dehors de ce biseau baissier, biseau que vous avez déjà matérialisé à bon moment, et a pu renvoyer le cours également au-dessus de la M20 en inversant les petits pointillés rouges ici qui sont les points de parabolique SAR, les points d'inversion de tendance passés particuliers. Et vous voyez qu'on a maintenant deux petits points verts en dessous qui pourraient soutenir la tendance un petit moment, alors en tout cas, on l'espère. Alors maintenant, dans la série des mauvaises nouvelles, dans la série des bonnes nouvelles, on est resté au-dessus du support mensuel, ici ce support rouge qui se trouve exactement à 2529 points. Donc on est resté au-dessus de ce support mensuel, ça c'est important. Alors dans les mauvaises nouvelles, c'est qu'on est revenu sous la M20, et ça c'est pas très encourageant malgré tout, donc c'est peut-être un faux signal haussier. Malheureusement, ça existe. Voyons nos indicateurs, si on peut en apprendre un petit peu plus. Le MACD est revenu positif, croisement haussier du MACD, ça c'est encourageant pour la suite. Vous voyez que malgré la séance baissière de vendredi, le MACD continue à progresser. Espérons que ça se poursuive. Au niveau du RSI, on est ressorti de la zone d'accélération baissière, c'est une bonne nouvelle aussi, en faisant un point haut sur le RSI par rapport au point précédent. Donc le RSI tend à nous montrer qu'il y a quand même une certaine pression haussière qui se fait sur le cours. Au niveau des volumes, ça c'est pas très encourageant au niveau des volumes, parce qu'on voit qu'il y a une petite réaction haussière ici qui s'est faite fin juin, et bien ici depuis le début du mois de juillet, les volumes sont plutôt vendeurs. C'est une baisse des volumes ici, ça nous indique plutôt une pression vendeuse. Donc c'est un peu mitigé comme séance, ici comme semaine en tout cas. Pour lundi, ça va être difficile à savoir vers où ça va partir, parce qu'on a des bonnes nouvelles avec ce marteau et le retour au-dessus de la M20 sorti du biseau baissier. Un MACD qui croise à la hausse, un RSI qui est sorti de sa pression baissière, qui fait des points plus hauts, donc c'est dans la série des bonnes nouvelles. Et dans la série des mauvaises nouvelles, on est revenu sous la M20, on n'arrive pas à rester au-dessus. Et au niveau des volumes, on est toujours dans des volumes de pression vendeuse. Donc quel scénario envisager pour lundi ? Et bien on va s'y tenter comme je le fais à chaque fois, comme j'essaye en tout cas à chaque fois. Pour les optimistes, on pourra espérer un rebond sur cette zone avec un contact lundi au niveau de cette zone pour repartir au-dessus de la M20 et peut-être avoir comme objectif les 2600 points sur le B20. Maintenant, pour les pessimistes et ceux qui pensent que la baisse va devoir se poursuivre, on aura probablement un enfoncement de cette zone ici dès lundi, un retour dans le biseau baissier et probablement un nouveau contact avec les 2474 points. Pour ma part, ce marteau et cette réaction haussière me semblent intéressantes à prendre en corrompte. L'inversion de tendance ici, en tout cas la réaction baissière sous la M20 n'a pas complètement enfoncé. Ce n'est pas un marubosu baissier, donc ce n'est pas un avalement baissier. Mon sentiment clairement est qu'on va pouvoir continuer en direction des 2600 points. Je n'ai pas besoin de vous donner plein d'autres explications techniques. Mon sentiment est celui-là, c'est qu'on est dans une petite tendance haussière, on fait des points hauts de plus en plus haut, des points bas de moins en moins bas. Donc on est dans une toute petite tendance haussière ici, très fragile, mais je pense qu'on pourrait en tout cas aller rejoindre les 2600 points courants de la semaine prochaine. Ensuite, nous verrons. Voilà, je vous donne rendez-vous soit sur dividendes.be pour discuter ensemble des choses qui nous intéressent, c'est-à-dire les actions, les nouvelles, toutes sortes de choses ainsi. Et si vous voulez plus d'analyse technique, que ce soit sur les indices, l'or ou le forex, un petit briefing tous les matins ou d'autres services d'aide à l'investissement, vous pouvez me rejoindre sur betgeninvestor.be et venir me poser vos questions via la zone de contact ici, il n'y a pas de souci et je vous répondrai. Je vous dis à bientôt.